Bonsoir à tous à vous qui nous rejoignez pour vivre cette messe en direct depuis la Sainte Chapelle en la présence de la Sainte Couronne d'Épines, relique de la Passion qui est en train d'être portée en procession jusqu'à ce Palais de Justice. Nous nous trouvons ici sur ces marches du Palais de Justice avec Isabelle de Gourcuff. Bonsoir, vous êtes administrateur de la Sainte Chapelle mais aussi de lieux que les téléspectateurs de KTO connaissent bien, les tours de Notre-Dame, la conciergerie. Au fond, pour quelle raison le Centre des Monuments Nationaux qui est à la charge de cette Sainte Chapelle a trouvé un intérêt à accueillir cet événement aujourd'hui ? Le Centre des Monuments Nationaux a décidé de consacrer une part importante de sa saison culturelle 2014 à Saint-Louis, à ce roi très extraordinaire à qui nous devons la Sainte Chapelle. Donc à ce titre, c'est bien sûr très important pour nous que la Couronne d'Épines, pour laquelle la Sainte Chapelle a été bâtie, puisse revenir dans ces mêmes lieux. Depuis quand, au fond, faut-il remonter ? A quelle période pour vivre un tel événement, la présence de cette relique de la Passion ici, dans cette Sainte Chapelle ? La Couronne d'Épines a été vénérée lors des JMJ en 1997. Le pape Jean-Paul II était venu lui-même l'apporter, mais il n'y a pas eu de messe. Et à notre connaissance, il n'y a pas eu de messe depuis fort longtemps, probablement depuis l'Ancien Régime d'ailleurs. Oui, c'est un lieu aujourd'hui d'ailleurs qui n'est plus affecté au culte depuis la Révolution. Absolument, c'est un lieu qui a été restauré au XIXe siècle comme un monument historique et qui n'est non plus affecté au culte. On sait et on le voit d'ailleurs un peu autour de nous, le palais de justice est ouvert, il a son activité ordinaire. Mais du temps de Saint-Louis aussi, ce palais fourmillait d'activités. C'était le centre du pouvoir, au fond, le siège du pouvoir royal. Alors c'était alors le palais de la cité qui est un lieu où s'est exercé le pouvoir en France depuis les gouverneurs romains, depuis l'Uteste. Donc il y a une continuité impressionnante de l'exercice du pouvoir, toujours exercé aujourd'hui par le palais de justice. Mais oui absolument, c'est le lieu où le roi résidait, c'est le lieu où il exerçait son pouvoir et c'est aussi le lieu sacré avec la Sainte-Chapelle. On sait qu'en 1239, le roi Saint-Louis fait l'acquisition de ses reliques de la Passion, il fait construire cette Sainte-Chapelle. On l'entendait tout à l'heure dans le reportage de François L'Espèce. Est-ce que le roi Saint-Louis fréquentait souvent cette chapelle ? Oui, bien sûr, il y était très attaché. Alors bien sûr, elle était en construction pendant une partie de son règne et puis comme vous le savez, il est parti à la croisade. Donc il y a eu quand même des interruptions, bien évidemment. Et la Sainte-Chapelle a été terminée en 1248. Mais il y tenait beaucoup et il y avait finalement beaucoup d'invités à qui il aimait entrer cette Sainte-Chapelle. C'était aussi un lieu de dévotion pour le peuple ? Alors c'était un lieu, la chapelle basse, c'était la chapelle du palais. Puisque vous savez, c'est une chapelle à deux niveaux. Donc la chapelle basse était ouverte comme une paroisse à tous les habitants du palais. Et la chapelle haute réservée au roi, à sa famille et ses invités. Revenons au temps d'aujourd'hui. Au fond, pour le Centre des Monuments Nationaux, c'est, vous le disiez, aussi pour toute l'équipe un moment important ? C'est un moment très extraordinaire en effet, parce que la couronne d'épines en soi constitue un objet, une relique. Alors en parler, c'est une chose, mais de l'avoir sur place dans ce lieu où le roi l'a vénéré si souvent, ça nous fait quelque chose. Évidemment, c'est très impressionnant. Et c'est vrai que ça dit aussi quelque chose dans la laïcité aujourd'hui à la française, dans notre époque, de voir la possibilité de vivre de tels événements. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de donner du sens. Et de parler des choses, c'est bien sûr important, c'est ce qu'on fait pendant les visites. Mais de pouvoir renonner du sens en faisant venir la couronne d'épines, c'est vraiment, je pense, que notre public attend le plus. Un public qui d'ailleurs fréquente beaucoup la Sainte-Chapelle, plus d'un million de visiteurs ici. Oui, nous avons atteint le million de visiteurs. Et parmi ces visiteurs, il y a énormément d'étrangers qui sont vraiment très curieux de comprendre ce qui a pu s'y passer et comment elles vivaient du temps de Saint-Louis. C'est en même temps un lieu à découvrir, à redécouvrir, peut-être même pour les Français en tout premier lieu. Alors c'est un lieu bien sûr extraordinaire, qui en plus fait l'objet d'une restauration magistrale, qui s'est attalée sur plusieurs années, qui se termine cette année en apothéose avec la restauration des deux dernières verrières et de la Grande Rose occidentale. Donc vraiment, c'est le moment de la redécouvrir et également de connaître Saint-Louis davantage à travers une grande exposition que nous organisons à la Conciergerie à partir du 8 octobre. Et vous, en tant qu'administrateur, il y a un lieu particulier que vous appréciez dans cette chapelle ? C'est les vitraux, bien évidemment. On ne se lasse pas de les regarder, d'essayer de les comprendre, d'essayer de les interpréter. Et on se sent bien petit dans leur traduction. Merci beaucoup Isabelle de Gourcuffe. Je rappelle que vous êtes administrateur de la Sainte-Chapelle. Place maintenant à la prière, puisque l'on voit la Sainte-Couronne d'Épine qui est portée en procession jusqu'à ce palais de justice. À l'instant, devant la préfecture de police, sur la place Lépine. Place maintenant à la prière. Vous êtes accompagnée désormais par Philippine de Saint-Pierre. Président Belaval, vous le voyez, la procession qui a démarré il y a longtemps déjà, aux alentours de 16h30, à l'église Saint-Gervais-Saint-Prothès, à Paris. Cette procession, elle est en train d'arriver sur le point de traverser le boulevard du palais. Alors, elle est construite sous forme de chemin de croix, cette procession. Elle a fait une longue halte à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Peut-être étiez-vous en notre compagnie pour suivre l'évêpre solennelle présidée par Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire du diocèse de Paris. Et cette procession s'approche donc maintenant de son but, la Sainte-Chapelle. Pour cela, elle s'est arrêtée ici pour plusieurs de ses stations sur la place Lépine. Et elle va dans quelques instants franchir les grilles du palais de justice, comme Étienne Laurayer et Isabelle de Gourcuffe nous l'expliquaient à l'instant. Puisque la Sainte-Chapelle, cet écrin de la couronne d'épine, est elle-même enserrée à l'intérieur du palais qui abrite aujourd'hui le palais de justice. Alors ce sont les trois dernières stations de cette procession qui vont se tenir, une fois que la procession aura traversé et aura franchi l'enceinte du palais, elles vont se tenir, ces trois dernières stations, sur les grands degrés, sur les marches même du palais de justice. Elles seront annoncées, présidées par le cardinal archevêque de Paris, Mgr André XXIII. Et puis la procession entrera à l'intérieur du palais, dont on rappelle, comme Isabelle de Gourcuffe l'a dit il y a quelques instants, qu'il est en activité aujourd'hui, bien sûr. La procession entrera donc dans le couloir du palais pour gagner la chapelle haute de la Sainte-Chapelle, construite donc sur ces deux niveaux, comme vous l'avez sans doute découvert il y a quelques instants ou redécouvert à travers le reportage de François Lespèce. Vous voyez sur ces images les stations qui se déroulent maintenant, place Lépine, conduite par le recteur archiprêtre de la cathédrale, Mgr Patrick Jaquin, avec Mgr Beau. Il y a là également, bien sûr, les chevaliers du Saint-Sépulcre auquel est confié la garde de la couronne d'épine. Et donc avant de retrouver plus directement cette procession et qu'elle nous rejoigne, quelques précisions sur la liturgie de la messe que nous allons vivre dans la Sainte-Chapelle. C'est évidemment, on l'a rappelé là aussi il y a quelques instants, un événement parfaitement inusité. Pas de messe publique célébrée, semble-t-il, depuis la Révolution française et le moment où ce lieu n'a plus été affecté au culte. Et donc pour cet événement extraordinaire, c'est évidemment dans la cohérence que la liturgie a été pensée cet après-midi. La Sainte-Chapelle, construite pour abriter les reliques de la Passion apportées par Saint Louis en don à la France, c'est la liturgie de l'époque que nous allons vivre. En particulier, la liturgie grégorienne chantée à cappella avec des œuvres datant principalement du XIIIe siècle, dont plusieurs écrites pour le propre de la Sainte-Chapelle ou pour la liturgie de Poissy. Poissy qui est le lieu du baptême de Saint Louis. Et je profite des quelques instants qui nous restent encore pour rappeler à vous tous qui nous regardez qu'il s'agit d'un triduum autour de cette Sainte-Couronne d'Épines pour l'ouverture de l'année Saint-Louis. Et que donc après le grand événement que nous vivons ce soir, il y a d'autres rendez-vous, signalons notamment pour tous ceux qui sont en région parisienne, la possibilité d'assister demain à la cathédrale Notre-Dame de Paris à une conférence sur Saint Louis et la Couronne d'Épines, ce sera dans la matinée aux alentours de 10h30, conférence par Madame Chiara Mercuri, historienne et auteure d'un livre intitulé Saint Louis et la Couronne d'Épines, histoire d'une relique à la Sainte-Chapelle. Et puis autre rendez-vous pour ce triduum, le troisième jour, ce sera ce dimanche, 23 mars, avec une journée de vénération exceptionnelle à la collégiale de Poissy dans le diocèse de Versailles et ça dure toute la journée depuis 10h du matin jusqu'à 22h. Voilà, et pour souligner le caractère tout à fait exceptionnel de l'événement, il convient de rappeler qu'il est extrêmement rare que la Sainte-Couronne désormais sorte de Notre-Dame de Paris. En 1804, Napoléon Ier l'a fait remettre au cardinal de Bélois, archevêque de Paris, qui va l'affecter au trésor de la cathédrale le 10 août 1806. C'est depuis lors qu'elle y est conservée, elle est confiée aux chanoines du chapitre, chargée de sa vénération et donc sous la garde statutaire des chevaliers du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Alors elle est sortie deux fois déjà cette Sainte-Couronne, en 1939, pour le 700e anniversaire de l'arrivée de la Couronne en France. Le cardinal Verdier, archevêque de Paris, l'avait conduite sur les chemins d'Île-de-France, de Champagne et de Bourgogne jusqu'à Villeneuve-L'Archevêque, donc sur les pas de Saint-Louis véritablement. Et puis on l'a rappelé tout à l'heure, beaucoup plus récemment, c'était en 1997, la Sainte-Couronne déjà était revenue dans son écrin de la Sainte-Chapelle, proposée à la vénération des fidèles et en particulier des milliers de jeunes venus à Paris à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse avec Jean-Paul II. Sainte-Couronne. 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 ... Voilà et vous voyez cette procession qui se remet en route donc maintenant vers cette dernière étape en signalant qu'évidemment vous envoyez les installations. La Sainte-Chapelle n'est pas grande, à peine 250 personnes ont pu y prendre place et donc des fidèles nombreux se trouvent sur la place Lépine où à travers un grand écran ils pourront suivre la célébration qui sera présidée par l'archevêque dans quelques instants. Nous allons donc entrer maintenant dans ce recueillement puisque nous rejoignons en quelque sorte cette procession pour les 12e, 13e et 14e stations qui vont se tenir sur les marches du palais de justice après la 13e station de la mort de Jésus sur la croix. L'archevêque fera une ostention solennelle de la Sainte-Couronne avec l'accompagnement de la maîtrise. L'archevêque fera une ostention solennelle de la mort de Jésus sur 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 la mort. L'archevêque fera une ostention solennelle de la mort de Jésus sur la mort de Jésus sur la mort. L'archevêque fera une ostention solennelle de la mort de Jésus sur la mort de Jésus sur la mort. Jésus sur la mort de 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 Jésus sur la mort Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 ... 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